Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arthur Rimbaud. Je viens tout juste de finir ses oeuvres complètes chez Bouquin. C'est pas très gros, c'est moins de 500 pages, donc lire tout Rimbaud, c'est quelque chose qui se fait assez bien et qui pourtant demande un réel effort parce que pour la petite quantité, il y a une très grande densité. Rimbaud est un cas unique dans l'histoire de la poésie. C'est d'abord un jeune génie. Il va commencer à écrire autour de 15 ans, à peu près 1869. On a déjà des poèmes. En 1870, il va commencer à les faire circuler. Certains poèmes plus connus vont dater de 70. Et quand on arrive en 1875, il a 21 ans, il arrête d'écrire, tourne le dos à la poésie, décide de partir pour se trouver un emploi. Il va finir commerçant en Éthiopie. Il va vivre encore 16 ans après avoir abandonné la poésie. Ça va intriguer énormément de gens. C'est une des oeuvres les plus commentées qui soit. Et tout le monde se demande, est-ce qu'il y a un Rimbaud? Est-ce qu'il y a deux Rimbaud? C'est un peu la chicane des commentateurs. Parce qu'il y a le Rimbaud de la poésie, dit-on, puis il y a le Rimbaud de la fin de sa vie, le Rimbaud du voyage. Henri Guillemin va être de ceux qui vont défendre l'idée d'un seul, parce qu'il va montrer que dans chacun des deux Rimbauds, il y a des éléments de l'autre et que les liens demeurent tout au long de sa vie. Moi, je ne crois pas qu'il y a un seul Rimbaud, je ne crois pas qu'il y a deux Rimbauds, je crois qu'il y a vraiment plusieurs Rimbauds. C'est un écrivain aux multiples facettes, au début de sa vie. Quand il fait des poèmes tout seul à Charleville, avec l'ambition d'aller à Paris et d'être connu comme poète, de se faire Parnassien, il va écrire une lettre à Théodore de Banville pour devenir Parnassien. À ce moment-là, on a une espèce de Rimbaud premier de classe, un Rimbaud spécialiste du latin qui va trouver des mots volontairement difficiles, qui a des structures élaborées dans ses poèmes. Donc ça, c'est un Rimbaud. Il y a un Rimbaud étonnamment romantique, avec beaucoup d'empathie pour les pauvres. Un espèce de Rimbaud, Victor Hugo, qui va être solidaire avec la Commune de Paris. Il va d'ailleurs aller à Paris, il va côtoyer la Commune. Là, les commentateurs ne sont pas d'accord sur le niveau d'implication de Rimbaud dans la Commune de Paris. Mais ce qui est certain, c'est qu'il défendait la Commune et qu'il l'a côtoyée. Ça, c'est certain. Après, à quel point il a milité, il s'est battu, on ne le sait pas. Donc, il y a ce Rimbaud-là aussi. Il y a le Rimbaud d'une saison en enfer, qui est le seul livre qu'il a publié de son vivant, que je considère être parmi les livres parfaits de l'histoire de la poésie française. Il y a Les fleurs du mal, il y a aussi Une saison en enfer. Ce sont des livres parfaits. Rimbaud en a fait un dans sa vie. Il y a le Rimbaud de l'album Zutik, qui est un Rimbaud parisien qui côtoie les poètes et qui se moque. Qui fait de la provocation, qui va être volontairement vulgaire. Il y a le Rimbaud de la correspondance en Afrique, qui ne se pose plus du tout de questions sur le devenir de la poésie, mais qui demande à ce qu'on lui envoie des livres techniques pour apprendre comment conduire un bateau, comment fabriquer des objets, comment faire de l'agriculture. Donc, il y a vraiment une multitude de Rimbaud dans un seul trajet de vie. Et je pense que ce qui explique cette multiplicité-là, c'est qu'il va toujours aller d'un lieu à un autre. C'est connu, c'est un grand voyageur. Verlaine l'a souligné, Malarmé l'a souligné. C'est quelqu'un qui marche énormément. De Charleville, dans les Ardennes, il est allé à Paris. De Paris, en Belgique, en Angleterre, en Égypte, en Éthiopie. Il s'est promené partout en Europe. Il est allé en Afrique aussi. Et comme il se promène de lieu en lieu, j'ai l'impression que son écriture aussi se promène de posture en posture. C'est-à-dire qu'il va essayer d'abord une poésie très parnassienne, très latinisante, où il va être question des grands mythes de la Grèce antique. Et ça, c'est une posture qui va quitter. Comme la posture de communard, de poète romantique, est une posture qui va aussi quitter. Écrire un livre, une saison en enfer, c'est vraiment, juste dans le titre, une saison en enfer. Ce n'est pas Dante qui prend le temps de décrire l'enfer en long et en large. Non, on passe une saison. On ne s'arrête pas en enfer. Ce n'est pas un lieu où on reste. C'est un lieu où on passe. Donc, une saison en enfer. Et après une saison en enfer, il va y avoir les Illuminations. Les Illuminations, qui est un regroupement. On en a fait un livre parce que ça a été publié en livre après coup. Mais ça a été un regroupement de poèmes donnés par Rimbaud à Verlaine au moment où il délaisse la poésie, au moment où ça ne l'intéresse plus. Et c'est Verlaine qui va en faire un livre. C'est Verlaine qui va décider de l'ordre, qui va travailler sur les poèmes avec Germain Nouveau pour rééditer avec la revue La Vogue cette plaquette de poésie qui est aussi très belle. Il y a quelque chose dans l'écriture poétique, le rapport de Rimbaud à la poésie. C'est qu'au centre, avec une saison en enfer, on a ce que j'ai appelé ce livre parfait. Mais avant, il y a quelque chose qui s'égraine. C'est-à-dire que ce sont des poèmes ici et là, des façons de faire qui sont disparates. Il n'y a pas de projet rassemblé. Parfois, on va voir des éditeurs parler de trois textes de Rimbaud. Poésie, une saison en enfer et les illuminations. Mais dans les faits, poésie comme illumination, ce sont des poèmes épars. Il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas d'architecture. Contrairement à une saison en enfer où là, tout est décidé, tout est placé par Rimbaud lui-même. Si vous voulez voir, ou plutôt entendre, le Rimbaud provocateur, parce que je n'ai pas envie de lire les poèmes qu'on entend beaucoup sur Internet, comme Le Dormeur du Val, Les Effarés, tous les magnifiques poèmes de Rimbaud, je n'ai pas l'impression que je pourrais les lire mieux que d'autres qui les ont déjà lus. Ceci dit, on n'entend pas souvent le premier poème de l'album Zutique. L'album Zutique est un album qui est fait par plusieurs poètes. C'est un genre d'anthologie, mais une anthologie qui se moque, qui se moque des poètes à la mode, qui se moque des Parnassiens, auquel Rimbaud voulait un temps appartenir. Après ça, il se retourne, puis il reprend leur méthode pour se moquer d'eux. Et un sonnet qui va devenir célèbre dans l'album Zutique, qui est le premier, c'est le sonnet du trou de cul. Le sonnet du trou de cul, ce n'est pas le titre du poème, c'est son sous-titre. Le titre, c'est l'idole. Donc, gardez en tête qu'il est question d'un anus. Obscur et froncé comme un œillet violet, il respire, humblement tapis parmi la mousse, humide encore d'amour qui suit la fuite douce, des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marnes rousses pour aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse, mon âme du coït matériel jalouse, en fit son larmier fauve et son nid de sanglots, c'est l'olive pamée et la flûte caline, c'est le tube où descend la céleste praline, chanant, féminin, dans les moiteurs enclos. Je crois que c'est canant. Je ne suis pas certain. J'ai désolé, j'ai un peu raté le truc, mais on a tendance à tourner le dos à ces poèmes-là. Certains commentateurs vont dire, « Wow, c'est des exercices de style. » C'est une posture qu'il adopte parmi la multitude. Moi, je ne vois pas pourquoi ces poèmes-là seraient moins ou plus importants que d'autres. Pour moi, ils sont aussi importants que ces premiers poèmes qui vont être publiés. Pas publiés, mais qui vont être envoyés dans le cahier de Douai. Je pense que je les fais sentir. Pour moi, le cœur reste une saison en enfer. S'il y a un seul texte de Rimbaud à lire, c'est une saison en enfer. Et dès le départ, l'entrée du livre, un de mes textes préférés en poésie. C'est absolument magnifique. Chaque phrase, écoutez ça. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfoui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrais peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. « Tu resteras hyène, » se récrit le démon qui me couronna de six aimables pavots. « Gagne la mort avec tous les appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. » Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de dâner. C'est magnifique. Magnifique. Avoir la beauté sur ses genoux et l'injurier. Moi qui passe une partie de ma vie à courir après la moindre parcelle de beauté, jamais me viendrait à l'idée de l'injurier, de la rejeter. Je me suis armé contre la justice. Habituellement, la posture que l'on voit, c'est s'armer pour être juste, pour défendre la justice. Là, c'est pas ça. Là, c'est complètement le contraire. Ce livre-là est à la fois un livre de blasphème, un livre religieux, à la fois une autobiographie et on a beaucoup parlé de comment il y avait mis l'histoire de Verlaine et du coup de fusil dans le texte. en fait, toute la vie qui précède une saison en enfer est dans la saison en enfer. Elle est organiquement liée. Mais la chose la plus fascinante, c'est pas celle-là. La chose la plus fascinante, c'est que toute la vie qui va vivre après une saison en enfer, où il va tourner le dos à la poésie, où il va se mettre à vendre du café, vendre des outils, des armes. Ça aussi, c'est dans une saison en enfer. Il prédit sa vie avant qu'elle n'arrive. Donc, tout s'y trouve. C'est un texte absolument génial. Je vous conseille évidemment de le lire. mais Rimbaud tout court. On peut tous les Rimbaud. Rimbaud et on a parlé du texte d'une saison en enfer comme un texte troué par un coup de revolver. Mais en fait, j'ai l'impression que toute la vie de Rimbaud est un immense coup de revolver qui fait un trou dans l'histoire de la poésie. de Rimbaud de Rimbaud